Hello, coucou tout le monde, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour une nouvelle vidéo ! Oh là là ! Vous vous disiez bien que je l'attendais, hein, celui-là ! Voilà, je suis en live sur Twitch, pour ceux qui ne savent pas, je retourne la machine de mes vidéos en live, vous avez le lien en description de vidéo pour nous rejoindre, venez, on est bien ! Donc, Coffee Talk 2 ! Comment vous dire que je suis trop hypée depuis le temps, enfin depuis le temps qu'il est sorti, ça fait déjà un bon mois, un très gros mois qu'il est sorti, mais voilà, aussi, aussi, on m'a signifié donc en commentaire que, dans le dernier épisode, qu'en fait, j'avais loupé une journée de Coffee Talk 1, qu'il fallait que je rejoue encore une journée pour comprendre que c'était important pour la suite de Coffee Talk 2. Imane vous dit, venez avec nous, on est bien ! Et donc, en fait, je vais quand même lancer Coffee Talk 1 pour refaire cette dernière journée, pour voir, en fait, ce que j'ai loupé, et donc, bah voilà, je vous mettrai juste le dialogue qu'il faut, ou qu'a changé, si je me rends compte, ou au pire, vous aurez une journée complète, hein, et on va voir, du coup, dans cet épisode-ci, pour faire la première nouvelle, la première journée de Coffee Talk 2, parce que j'ai très envie de découvrir ça avec vous ! Voilà, allez, c'est parti, générique ! On a déjà fait cet épisode-là, quand même, hein, donc j'espère, je suppose que tout casse-là, c'est avec Nice, et j'espère, en tout cas, que c'est OK, que j'ai pas, me suis pas faillé en sauvegardant la fois passée, mais je pense pas. Je suis si heureuse pour eux, il leur reste du chemin à parcourir, et probablement plein d'obstacles sur la route. Mais ils avancent. Oui, ah, je trouve ça la voie de lui, ah, après ça, ça va pas ! Comment vas-tu créer leur histoire ? Comme elle est. Elle est belle comme ça. Il y a assez de drame. Ah, de toute façon, voir les choses. Au fait, je n'ai pas vu ton dernier manuscrit. Je peux le lire ? Bien sûr. J'ai amené une autre copie. Voyons voir. Hmm, le personnage principal voyage dans le temps. subtilement. Je le mentionne juste assez pour révéler les soupçons. Où as-tu trouvé l'inspiration pour ce personnage ? Tu connais la réponse. Pourquoi ça ? Soit tu es tout à fait capable de comprendre ce que je veux dire, soit tu connais déjà ma réponse. N'y pense pas trop, ce n'est qu'une histoire. Bref, qu'est-ce que c'est que ce regard ? Tu ne m'as pas parlé de nos autres amis. Comment vont-ils ? Est-ce que la suite avec Neil est pareille ou pas ? Alors, elle s'en est rendue compte, hein ? Toujours aussi maligne. Dans certains flux temporels, oui. Mais je te demandais, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi faire tout ça ? Ouvrir le café, connecter les gens ? Je veux simplement m'assurer que tout finit bien. Et par ailleurs, oui, je dois aussi m'assurer que j'existerai sur Terre. OUH ! Quoi ? C'est-ce quoi ? C'est-ce quoi ? C'est-ce quoi ? Il m'a mindblow le jeu. Tu es une Time Lord. Une quoi ? Une Time Lord ? C'est du Doctor Who. D'accord, je n'ai jamais regardé Doctor Who. Oui, je sais bien. Ah. C'est une mission sacrément importante, en effet. Ça l'est. What ? Ce jeu vient de me brain, mais puissance mille ! Ce jeu vient de me brain, mais puissance mille ! La question maintenant, c'est... Tu es l'enfant de qui ? Mais c'est ce que je viens de me poser ! De qui je suis l'enfant ? J'ai mal à la tête, j'aimerais bien un Dafalgan. Attends, ça vous a pas mindblow aussi ? On est d'accord ? T'imagines, l'UAS et ma maman, et... 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 et truc... et... mon papa ? Non, mais en vrai, 100%, c'est... c'est vampire. C'est le vampire et Freya. Tu penses, toi ? Me spoil pas ! J'ai pas encore joué aux deux ! Si c'est ça, je vais te tuer, Tzari ! Je vais te tuer ! Si tu... Si vous me spoilez ça, je vais pas être contente, hein ! J'adore juste le style graphique du jeu ! C'est le 2023 ! Ça se passe maintenant ! Une ville où la solitude est tenace. Un lieu où les rêveurs, les réalistes, et ceux qui sont épuisés, aspirent à prospérer, pas seulement survivre. À cette époque, la société réévalue ce qu'être en vie signifie. L'histoire est remise en question et les traitions ne vont plus de soi. Les vieilles catégories sont rejetées par ceux qui se battent pour la justice, pour le droit à la reconnaissance dans une société pronte à juger. Être accepté est un combat. Avoir une identité est un luxe qu'ils découvrent tout juste. Ça a l'air trop bien. Désolée, c'est le genre de truc... Enfin voilà, le genre de truc un peu qui mène à la réflexion que j'aime bien. Beaucoup se sentent perdus. Ils se tournent vers leurs écrans, espérant y trouver des repères. Le tempo du monde s'accélère. Tout est toujours plus connecté. Pour le travail ou pour le plaisir, pour peu d'encouragement ou simplement pour s'évader. Ça les aident-ils ou bien sont-ils encore plus isolés ? On va tous passer de son réprosé. Ça t'incherche les réponses hors des sentiers battus. Un réconfort doux amer pour affronter les nuits solitaires. Dans ce café qui s'éclaire la nuit venue au coin des rues mouillées de pluie. Une boisson chaude leur offre un peu de répit. Voici leur histoire. Je ne suis pas du tout pas du tout surexcitée. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Encore merci mon chéri. Merci, merci Indara. Mardi 19 secondes du temps. Ce n'est pas encore passé. On est dans le futur. The Meaning Whisper. Chômage de masse. L'entreprise quitte l'État. Prochaine étape. Dix ans de Seattle-Ouest perdent un nombre de records pour policiers en janvier. Expérience sociale entre divertissement et menace. Ouh là, il y a de l'orage. C'est parti pour durer, je pense. Il y a un cadre qui n'avait pas avant. Oh Georgie. Agent Georgie. Bienvenue. Bonsoir, je dis. C'est quoi ces bruits ? À part la pluie, je veux dire... Les lignes électriques, je dirais. Sans doute. Ah. Qu'est-ce qui leur arrive ? C'est rassurant. Oh. C'est problématique. Le courant fluctuait toute la nuit. Les machines n'ont pas pu chauffer correctement. C'est pas bon, hein. Mes excuses. Je ne peux pas te recommander que les machines sont prêtes. Pas de soucis. J'imagine que une écrivaine en résidence mademoiselle fée aux cheveux verts n'est pas là ce soir. Freya, vous voulez dire ? La seule et l'unique. À moins qu'elle ait refait sa couleur. Si c'est ça, autant bon, moi. Ah, c'est toujours la même. Je pense qu'on ne la verra pas pendant un petit moment. Oh, pourquoi ? Elle est en voyage plutôt documentée par rapport à son nouveau livre. Ah bon ? Oh, Freya, elle va trop nous manquer. C'est ce qu'elle m'a dit du moins. C'est vraiment dommage. Les soirées ne sont pas les mêmes sans elle. Sans rire. J'en l'admettre, c'est bien calme ici. Mais ça lui fait du bien de s'évader de la ville de temps en temps, d'avoir du temps pour elle. Ça, on se plutôt mal, non ? Oui, mais j'ai déjà prévenu les services municipaux. Ils ont dit qu'ils surveilleraient le coin juste au cas où. Pas d'inquiétude, je dis. S'il y a de quoi que ce soit, je vous prêterai mon fidèle briquet. Votre briquet ? Je tiens de mon grand-père, un genre de porte-bonheur. Il ne nous a jamais fait faux-bon. Pas une seule fois. Sauf si on parle d'allumer plus de 10 secondes. Là, il faut se débrouiller. C'est l'attention qui compte. Les policiers n'ont pas une lampe de poche ? Enfin, une lampe torche ? Oh, on en a une ! Mais où est le suspense ? On dirait bien que vous avez aussi besoin de vacances. Toujours ! Ah, la machine a chauffé. Enfin, c'est pas trop tôt. Merci pour votre patience. Je vais prendre votre... Attendez, parce que je vais devoir un truc. Oh, regardez ! Jordi ! C'est trop mignon ! Story. On voit des statues des gens. On a un genre de Twitter dedans. On va pouvoir lire de la merde même dans Coffee Talk, les gars. Freya Faye. Deux heures de retard. Pas de problème. Hashtag Véal, hashtag Café. Starade, avant de... Oh, elle est trop... C'est trop beau, cette image. Avant de trouver un nouvel endroit où vivre, on y allait, on visitait, on payait maintenant tous ces formulaires à remplir. C'est épouvantable. Donc, de Hyde. De Neko. Bonjour, faisons de notre mieux aujourd'hui. Ok. Ah oui, ça, c'est des photos de mon avis de l'époque où elle était... Georgie. D'après le chef, les jeunes de nos jours lisent et écoutent davantage les informations que les conseils ici. Alors, me voilà, les petits gars. Célua. Ce soir, on va jeter un oeil au traiteur que j'ai repéré la semaine dernière. Donc, Ice Belys, ne sois pas en retard. Ok. Oui, mes dames. Trop bien. Que faire ? Ok, à quoi qu'il est en pleine réflexion. Je me suis levée tellement reposée ce matin. Là, je mets sa lance belle. Ok. C'est trop bien. Ah, il est l'homme mais prêts. Non. Le loup, c'est gala. Le brewpad. Est-ce qu'on a... Oh, trop bien. On a tout. On a toutes les recettes ici qu'il nous faut. C'est trop bien. Ah non, on n'a pas tout. Si gala se pointe, je ne me rappelle plus de la recette du gala ad. Si quelqu'un s'est venu chercher. Parce que, tu vois, je ne sais pas. Tu vois ce qui se passe. Tu vois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, c'est une pleine lune ou quoi. Merci. Merci, Choupette. C'est super gentil. Merci pour votre passe. Je vais prendre votre commande. Super. J'ai terminé aujourd'hui, donc pas de café. Oh, pas de ronde de nuit ? Juste pour ce soir. Ça marche. Dans ce cas, vous voudrez peut-être goûter un échantillon de notre nouvelle sélection ? On a hibiscus and blue peas. Ou blue peas. Hibiscus, c'est quoi ? Blue peas. On y met une herbe qui s'appelle le poids papillon ou le poids bleu. La couleur est vraiment jolie. Je ne sais pas que vous servez ce genre de boisson alternative, je dis. Enfin, je ne juge personne. Alternative ? Oh. Blue parce que c'est bleu. Peace comme la paix. Parce que c'est une boisson apaisante. Oh. Rien à voir avec quoi que ce soit que vous imaginez. Je vois. Oups. Bien sûr, je vais goûter. Vous vous enlevez ma règle d'or ? Bien sûr. Pas de produit étier pour notre policier. Affirmatif. Je suis sûre que tout ça est déjà étrange dans votre téléphone. Je voudrais pouvoir dire oui, mais j'ai perdu certaines de mes notes le mois dernier en le faisant réparer. Oups. Vous pourriez me décrire tout ce dont vous vous rappelez alors. Au fait, en plan de se rappeler, il faudrait me laisser quelque chose pour vous. Ah, d'accord. Je vais vous prendre une infusion alors. Je vais vous prendre une infusion alors. Je vous laisse le choix, mais restez dans la simplicité. Waouh. Merci. Merci beaucoup, Itari. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Il veut prendre une infusion. Hibiscus et poids bleu. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Une bête infusion, on fait ça ? Non. Non. Je tente des trucs. Je tente des moves. Mais oui, il est drôle, Georgie. Il est très drôle, Georgie. Si je fais ça... Non. Une infusion à l'hibiscus. Hop. Si je fais... Non. Bon, allez. Infusion. Je vais faire de l'hibiscus. Hop. Ou alors peut-être ça ? Hop. Hibiscus et lait. Cris. Je teste un truc. Ah, ma camée sur les ingrédients. Désolée. Hibiscus, lait. Je remercie de noter à Georgie ce que Frère lui a laissé avant d'oublier. Ok. Je peux faire à la terre ? Oui ! Je vais faire un petit cœur. Je vais faire un petit cœur à la Georgie. Parce que je voulais me bien... Ok. Voilà. Ça va mon cœur, hein ? Il est cool, hein ? Ah oui, pas de l'épaule pour le policier ! Merde ! Merde, c'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Merci ! On fait le vu ! Mais oui, attends. Alors non, il était intrigué par le poids bleu. Hop, poids bleu. Voilà. Oh, mais j'avoue ! Mais comment j'aurais fait sans toi, Utzari ? Bon, soit. Servir. Bloopies, voilà. Oh ! Garde postale ? Elle essaie de frimer, c'est ça ? Oh, hum. Oh. Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'elle m'a laissé un... Message. Qu'est-ce que ça dit ? Rien qui doit vous inquiéter. D'accord. Bon, merci pour ça. Passez-lui le bonjour. De rien. Et ça sera fait. Et voici. Wow ! Ça se boit vraiment ? C'est quoi cette couleur ? Je vous promets que ça se boit. Oh, oui, oui. Je vous taquine, je dis. Il a peur ! Surprenant, cette douceur. N'est-ce pas ? En principe, on y met du citron. Ça changerait la couleur. Vraiment ? Oui. Mais je n'ai plus de citron, malheureusement. Et pas le temps d'en acheter. C'est bon. Ma petite dernière m'a montré une vidéo de quelque chose du genre. Et vraiment, dans ces trucs sains, un peu New Age, je me souviens qu'elle m'a fait une boisson à l'algue bleue, je crois, pour faire baisser mon taux de cholestérol, d'après elle. Mais ça avait le goût de boue. Je l'ai bu quand même. C'est gentil, elle, de se soucier, là, c'était ton papa. Oui, elle est extra. Mais entre nous, j'aime en tenir au café. Mais pour ça, pas de soucis. Je lui en parlerai peut-être à l'occasion. Merci. Je vous en prie. Quelle tempête. Vous devriez être quelque part. À cette heure, à la maison. Ma dernière a tout juste terminé ses rattrapages. Rattrapages ? Oui. On s'est aperçus qu'elle négligeait ses cours pour une raison ou une autre. Disons que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Comment ça s'est passé ? Un désastre. Aïe. Mais elle s'en est sortie en fin de compte, non ? Oui. Mais on ne s'adresse plus la parole depuis plus d'un mois. C'est triste à entendre. Enfin. Madame voulait faire un peu la fête ce soir. Préparer ses plats préférés, inviter ses soeurs pour le dîner, tout ça. Donc j'apporte des desserts pour enterrer l'âge de guerre. Ça doit être un bon plan. J'avoue. On n'a pas un peu le son bout de goût. J'avoue. Un papa, quoi. Non, moi, mon père m'a envoyé chier. Moi, mon père. Maintenant, mon père m'a envoyé chier pour beaucoup de choses. Donc voilà, c'est assez réciproque. Je vous avoue. Maintenant, tu vois, avec ce qu'on sait, tu vois, de l'épisode d'avant, est-ce que j'enregistre peut-être pas notre père, tu vois. Soit. Mais comme vous le voyez, c'est pas de dessert et je ne suis pas rendu. À cause de la tempête ? Ça, et ma voiture est en panne. Valve démontée, pneus dégonflés. Quoi ? Mais comment ? Il semblerait que ma voiture compte parmi les dernières victimes d'une vague d'actes de vandalisme. C'est encore une autre histoire. Mais pas de panique, on est sur l'affaire. Mais pour l'instant, je dois trouver un moyen de rentrer rapidement chez moi. On ne pouvait pas lâcher ça comme ça, pensant que je ne poserais aucune question. C'est pas vrai ! Je ne sais pas qui c'est. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Ouh ! Par deus, quelle catastrophe ! Je ne sais pas du tout qui c'est, donc là, je découvre. Bienvenue. Il est mignon, lui ! Eh, ça boum ! Bonsoir, chef ! Qu'est-ce passe-t-il ? Un orange, de toute évidence. Bien vu, il est trop cute. Dieu, le temps est épouvantable, non ? On dirait que quelqu'un là-haut se moque de la facture d'eau. Je suis bien contente que vous ayez ouvert sans ça. Je serais super mouillée alors qu'il est. C'est une bonne chose que vous soyez... Oui, attends. Je vous ai quelque chose histoire de vous réchauffer ? Ce serait super, oui. Oh, moi c'est Lucas, au fait. Et toi ? Je m'appelle Jodie. Et voici l'agent Georgie. Génial ! Enchanté, chef ! Je peux vous appeler chef ? Ça ne me dérange pas. Sympa ! Sérieusement, on a pensé la même chose, tu vois. Mais... Est-ce qu'il voyage dans le temps aussi, tu vois ? Oh oh, madame appelle. Ah. Bon, je reviens. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. À plus. Il est trop cute ! C'est ce qu'on pense, mais ça date de 2023. C'est que deux ans après que... Donc, il ne peut pas être adulte. C'est que deux ans après. Oui ! Ils ne sont même pas encore mariés, lui, à Belize. Il y a Indara qui écoute aussi, voilà. Il y a une série qui dit, donc, si vous voyage dedans, pourquoi serais-tu la seule ? Écoute, justement, je ne sais pas. Donc là, je vous dis, je découvrais l'histoire. Maintenant, je ne sais pas si une elfe et une sucre, ça peut voyager dans le temps. Bon. Je peux avoir un thé ? Tout à fait. Ou peut-être pas. Dis-moi. Au fait, je ne sais pas vraiment. À toi de me dire, c'est ta spécialité. Bon, 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 je m'explique. Au fait, j'aime le café. Bon sang, j'adorerais les espressos. Mais un jour, mon estomac a décidé de me trahir et de détester ça. Mais vraiment détesté. Tu vois l'idée ? Je vois. Bon, le lait adoucit la dose, la chose. C'est pour ça que je commande des lattés ou des choses du genre. Mais boire juste du café, ça me manque, en fait. Donc, je me suis dit que tu aurais peut-être une idée pour moi. Qu'est-ce qui te manque dans le café ? La caféine, bien sûr. Et ce côté puissant. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je suis claire ? T'as déjà essayé les matchas ? Non, mais c'est pas juste du thé vert. Si, mais beaucoup plus concentré. Ça te dit d'essayer ? Carrément ! Un matcha pour moi, alors. Euh, thé vert. Je me dis que, tu vois. Un matcha. Donner objet ? Qu'est-ce que... Non, oui, j'ai rien à voir. C'est marrant, un peu, ce truc-là. Servir. Oh, matcha, premier choix. Chaud devant. Excellent, il sent son téléphone ! Et ouais, il est trop cute. Il est beaucoup trop cute. Et c'est franchement vert. Hein ? Allons-y. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu sais quoi ? C'est très bon. Mais Nathan ! Bonsoir Julie, monsieur. Nathan vient de se réveiller. Oh, Luke ! Ah mon Dieu, Nathan, mais... Tu me fais trop marrer, chouchou. Un petit goût d'herbe, peut-être ? Je crois qu'on va être tous en mode... Hey, boy ! Après, Lucas, là, c'est fait. Là, ça va être notre crush. Notre nouveau crush. À tous. Mais j'aime bien. Vous nous direz sur YouTube ce que vous pensez de Lucas. Nope. Tu restes sur Hyde, pas galin ? Peut-être quand ton bel homme passe. Je suis un peu comme toi, Nathan. C'est bien que ça te plaise. Je n'aurais pas parié 100% que ça matcherait. Pourquoi ça ? Parfois, les gens peuvent trouver ça un peu trop intense. Ça revient tel quel. Eh bien, c'est une bonne chose. Que j'aime ce qui est intense. Moi, je ne le suis pas du tout. Ça compense. Mais maintenant, je vais écouter tes conseils. Je ferai de mon mieux. Alors, il y a des gens qui viennent ici ? C'est-à-dire ? Je veux taguer le café sur mon poste, d'accord ? Mais il n'y a aucune trace de cet endroit de nulle part. Pas de tag, pas de mention, rien. Comment ça se fait ? Oh. Peut-être que notre clientèle est plus réduite que les cafs habituels, comme on ouvre tard. C'est plutôt logique. À quelle heure ça ferme ? C'est ouvert jusqu'au matin. Vraiment ? C'est hyper tard. Ça devient un bar secret, genre après deux heures du matin ou quelque chose comme ça. Si c'était le cas, je crois que la Jean Georgie aurait quelques mots à nous dire. Quoi ? C'est pas drôle. Mais vous êtes sur un réseau social ou même pas ? Pas le café lui-même, non. Un café de nuit dont personne ne parle, hein ? Intéressant. Mais ça veut dire que je peux rester jusqu'à ce que ton biais soit fini, j'ai bon ? Bien entendu. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Sympa, merci. Je peux faire un coup de pub dans mes stories si tu veux ? Tes stories ? Oui ! Regarde, je te montre. Oh mon dieu ! Comme il se tape la pause ! Il a pris une photo, il a posté il y a quelques instants, c'est pas rapide. Oui. Je veux taguer le café ici. J'ai un compte, mais je n'ai pas vu cette photo en télé avant. Ah oui, c'est assez nouveau sur Tomodachi. Maintenant, on peut regarder les mises à jour des gens. Si vous voulez ouvrir l'anglais story. Dans l'appui mobile, une fois de temps en temps. On va peut voir. Attends, du coup, qu'est-ce que ça m'a ajouté par contre ? Ah, ça m'a ajouté Luca. Une story. Devinez où je suis. What ? C'est quoi tous ces gemmes ? Oh, je peux mettre des gemmes ! Je peux mettre des petits cœurs aux gens ! Regardez-moi ça ! Je vais mettre des petits cœurs à tous les trucs que je n'avais pas vus. Je vais mettre des petits cœurs. Je peux mettre des likes. Oh boy ! Mais c'est ça ! Attends, 9000... Regarde ça ! Attends. Elle a combien de likes, Raquel ? Ah, Raquel, elle en a quand même 27 000. Donc... Moi, je ne peux plus réactiver. Mais c'est ça ! Dans le blue pad, on a... Ah oui, on a le blue piece. Mais c'est mieux de vérifier chaque jour, parce que les stories ne restent qu'une journée. Il y aura peut-être quelques informations croustillantes sur la clientèle. C'est un peu... Je dis ça comme ça, les gens postent tout. C'est plaisant de toute façon. En général, je suis plus actif sur ma chaîne vidéo. Mais puisque t'es là, je peux te taguer toi, si tu veux. Ah, non, merci. Mais... Parc se dit, qu'est-ce que tu fais exactement ? Tes posts ont déjà beaucoup de réactions pour une fonction intéressante. C'est vrai, eh bien, en quelque sorte, je suis critique lifestyle. Je mets en avant les tendances les plus extra. Oh, fuck. Un youtubeur, fais chier ! Non, dégage ! L'hôpital qui se fout les charités, ici. Les personnels les plus extra. Les droits les plus extra. Et tout le reste. Waouh. Mais alors, ce café fait partie des choses les plus extra ? Tu veux qu'il en fasse partie ? Bien sûr. Eh bien, si tu y mets le prix. Écoute, je peux te montrer l'arrière-salle ? Qui est un très bel endroit tout à fait extra. Excusez-moi. On va se calmer. Oh. Oubliant ça. Je plaisante ! C'est mon agent qui décide ce que je mets en avant. Pour que je reste dans les clous, on va dire. Puisqu'il paraît que parfois, je suis un peu trop foufou. Quoi que ça veut dire ? Quoi que ça veut dire ? Ah, mes aïeux ! Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec Georgie ? Re-bonsoir, chef ! Bonsoir. Est-ce que tout va bien ? En quelque sorte, madame n'est pas contente. Je dois arrêter t'essayer d'appeler un taxi. Qu'en pensez-vous ? À votre place, je ne perdrai pas mon temps, chef. Pas folichon. Je les ai appelés tout à l'heure avant d'arriver ici. Une heure et demie plus tard, me voici. Pas de taxi de mon côté non plus. Vous avez essayé de réserver en ligne, chef ? Vous avez un peu gardé mon téléphone ? Oui, j'avoue, j'avoue. Ah là là. Tout ce que je peux faire en ligne, c'est commander chez Gnomiam, au coin de chez moi. Pas faux. Voyons beaucoup de choses. On dirait que l'électricité va mieux. Ça va être tout noir ! Ça va être tout noir ! Mais... Bon, j'ai parlé trop vite. Ce moment de solitude, j'adore ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, il s'arrive ? Je dis donc quoi ? Hé hé. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a tenu le plus longtemps que je l'aurais pensé. Vous avez raison. Alors, vous voulez que je fasse mon briquet, Jolie ? C'est tentant, mais non, merci. Je vais devoir aller vérifier quelque chose. Cela dit, j'en mets tout de suite. Bien, bonne chance. Eh, tout va bien ? Oui, oui, tout baigne. C'est juste que... J'aime pas tellement être dans le noir. Comment vous avez pas dû voir mon garçon ? On ne sait jamais qui pourrait nous souhaiter au coup. Mais nous sommes à l'intérieur. Ça ne change rien. Vous n'avez pas peur du tout, chef ? Bien sûr que non, je fais des rondes de nuit tout le temps. Si je peux attraper quelque chose, je peux m'en occuper. En théorie. Je ne sais pas du tout quoi en penser. J'ai peur de ce qui... Je vous jure, en fait, j'ai peur. J'ai peur. Vous n'avez rien entendu ? Comment ? Ça marche. Oh ! Regardez ! Tout un, regardez ! Par là ! Oh ! Je suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Oh ! 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 Oh les têtes ! Oh les gars ! Ils viennent de se pisser dessus ! Mais c'est ça ! Oui, j'ai screen ! Il fallait que j'ai screen ! Et ça reste, c'est trop drôle ! Oh purée ! Oh mon dieu ! J'avoue, elle est particulière ! Ses têtes, quand même ! Mais oui, juste... Je crois qu'on va arrêter le live. On va rester pendant encore deux heures sur ses têtes. Je lui fais qu'elle le voit. Elle a l'air un peu... Mais j'avoue, elle est trop belle. Je me suis belle, la même réflexion. Ses yeux sont trop particuliers. Euh... Salut ! Je vais essayer de me voir un peu mystérieuse, tu vois. Me revoilà. Pardon, le point de dérangement. Tout devrait être en ordre maintenant. Ah, parfait ! Bienvenue ! Ah non, elle a une petite voix. Je suis amoureuse du crop. Pareil. Et Lucas aussi, vu le regard. J'ai pas fait gaffe. Je peux commander ? Bien entendu. Elle a une toute petite voix, en fait. Ouais, j'ai pas fait à me voir qu'à quoi, tu vois. Jean-Gilles me fume, mais trop. Qu'est-ce que vous proposez ? Ouais, ça peut être pas mal. Eh bien, on manque un peu de munitions en ce moment, mais on a tout l'équipement standard. Merci pour le follow ! Bienvenue, Caladiel ! Merci pour le follow ! Café, thé, infusion ? Je voudrais quelque chose pour apaiser ma gorge et mon esprit. Donner de travail ? Si vous n'avez rien de particulier en tête, je peux vous proposer notre nouveau latté et poids bleu. Latté et poids bleu ? Avec une gilipsentation ? Je vais faire de mon mieux. Très bien. Latté et poids bleu, avec latté art, s'il vous plaît. Bon. Si je crois que c'est un truc comme ça. On va tester ça comme ça. Poids bleu, lait. Non, 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 non. Donc. Poids bleu, lait, lait. Je crois que ça doit être ça. Poids bleu, lait. Voilà. Latté art. Qu'est-ce que je pourrais lui faire ? Une petite fleur ? Je ne suis pas douée en latté art, je vous rappelle. Donc on va faire une petite fleur. J'essaye de ne juger pas ma fleur, s'il vous plaît. Merci pour votre patience et voici. C'est bleu. Oui, mais totalement naturel, c'est garanti. Je vois. C'est joli. Ça vous plaît ? C'est bon. Merci. Je vous en prie. L'extérieur établi. Oui, les services municipaux s'en occupent. Génial. Plus qu'à attendre la fin de la tempête. À ce propos, d'après les informations, la tempête dura jusqu'au moins minuit. Quoi ? Ça aurait été bien que j'aille ma voiture. Avec l'isondation, il y a pas mal de routes fermées, alors... Bon, voilà. En gros, on est coincé ici. J'en ai bien peur. Au moins quelques temps. Je suis dans la panade. Ça arrive un jour où j'y écoute. Qu'est-ce qu'il y a à votre voiture, chef ? Oui, vous n'avez pas tout expliqué tout à l'heure. J'ai des questions. Je ne voulais pas vous inquiéter, je dis. Quelqu'un a dégonflé ses pneus. Vraiment ? Oui. On a eu des problèmes de vandalisme, si on est temps. Quelqu'un qui démonte les valves et dégonfle les pneus des voitures garées dans toutes les divisions ouest. Hmm. Pourquoi ? Un collectionneur, peut-être. Ou quelqu'un qui a du temps à perdre, c'est encore un mystère. Bref, le parking du commissariat est en rénovation. Donc on a été quelques-uns à devoir se garer dehors aujourd'hui. Vous connaissez la suite. Toutes les voitures, chef ? Non. Juste la mienne. Oh. C'est vraiment bizarre. Vous le prenez bien ? Ah oui. Il n'y a pas vraiment de dégâts, à part que ça m'a fait perdre mon temps. Mais mes collègues ne sont pas aussi détendus. Avec les vagues de démission de ces derniers temps, on en manque d'effectifs. Et avec la hausse des impôts, les entreprises partent et donc il y a des manifestations. C'est plutôt tendu un peu partout. Ça n'a pas l'air bon. Ne m'en parlez pas. Quoi qu'il en soit, on a retrouvé le coupable des caméras de surveillance. Donc je me mets sur l'affaire des deux mains. J'espère juste que ça ne va pas s'emballer avec l'entre-temps. Ça ne peut pas être juste un canular, chef ? Vous croyez ? Oui. Avec tout ce remue-ménage, on soupçonnerait forcément d'autre chose avant ça, non ? C'est intéressant pour le vrai coupable. Vous parlez en connaissance de cause ? Si je disais oui, vous me laisseriez couler ? Vous laisseriez couler ? Ça dépend de ce que vous avez fait. C'est sévère. Mais je suis sérieux. Ce jeu de canular, c'est un genre à part entière, vous savez. Les gens regardent ça ? Oh oui. Une sensation forte sans risque. Une bonne façon de faire de l'argent en la jouant fine. Ah bon ? Plus le truc est dingue, plus on fait de vues. Et ça, ça veut dire plus d'argent. Et on continue encore et encore jusqu'au moment où on va juste un peu trop loin. Sans décommer. Là, c'est l'explosion et pouf ! C'est la fin. Cela dit, ça n'empêche personne de recommencer. Tout ce qu'il faut pour se lancer, c'est un téléphone avec une caméra et du wifi. Le reste, c'est une sorte de timing et de chance. Vous avez à dracotter un rayon. J'aurais peut-être vous convoqué pour l'interrogatoire. Oh non, mon agent me tuerait ! Je plaisante. Enfin, une occasion risque qui peut rapporter gros et c'est facile de se lancer. Ça m'entend quelque chose. Oh oui. Tout pour faire des vues. Pour être honnête, c'est une des raisons pour lesquelles je fais une pause. Ah bon ? C'est une longue histoire. Ça fait un petit moment que j'aimerais changer de la retention de mon émission. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, déjà, on perd des vues. Pourquoi pas cette canular ? Vous êtes durs ! Non, non, je ne fais plus ça depuis longtemps. Pas que je veuille m'y remettre, hein. Bref. Je ne suis pas en poisson de prendre des risques. Même si j'ai vraiment envie d'y essayer quelque chose de nouveau. Parce que je n'aime pas le changement. C'est vrai. En même temps, il s'ennuie facilement. Je confirme ! Enfin, pas tous, hein. On peut descendre du jour au lendemain à quelque chose qui était au sommet. J'ai parfois l'impression de me battre contre un paradoxe à longueur de journée. Alors, vous entendez, on dirait que votre travail dépend des caprices du public, mon garçon. On peut le dire comme ça. Pourquoi ? Pardon ? Pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Pas de problème, je parle fort, je sais. Mais pourquoi, euh, pourquoi ? Vous pensez que le public a toujours raison ? Bien sûr que non. Alors, pourquoi accorder autant d'importance à... C'est des idées ratas ? Pourquoi faudrait-il répondre à ces caprices ? Eh bien, c'est une question de nombre, en fait. Hum. Un avis de l'est, on négocie facilement avec. Dix aussi, peut-être cent. Même, ça reste jouable. On va avoir une influence sur la vie des milliers de personnes. Des millions ! Là, j'ai envie de regarder. Est-ce qu'il y a eu d'autres likes ? Non. C'est autre chose. Pas la peine de faire dans l'opposition frontale. Il vaut rejoindre le cœur. Et ensuite, changer les choses en douceur, de l'intérieur. Hum. Ça ne peut pas marcher. Ah bon ? Pourquoi ça ? Hum. Pardon, je devrais fournir quelques explications. Pas la peine, je suis simplement curieux. Hum, je me suis mêlée à votre conversation. Je vous vois bien ça. Je dois admettre que je ne suis pas très fan des activités en ligne. Je trouve que les gens s'y comportent de manière vraiment répugnante. Vous allez fort ! Il y a deux ans, j'avais mis une démonstration de chant en ligne, afin de préparer mon audition pour un pupitre de soprano. De soprano, vraiment ? C'est cool, je peux l'avoir ? Je l'ai déjà retirée. Oh, pourquoi ? Je crois qu'elle y vient, mon garçon. Oui, bien sûr, homme. Lucas, tais-toi ! Je l'ai fait parce qu'il le fallait. Je m'étais enregistré à la maison avec mon téléphone. Comme je n'avais pas d'expérience dans le domaine, je n'étais pas de très bonne qualité, je dois l'admettre. Mais bon, je l'ai mise en ligne essentiellement pour pouvoir la mettre en lien dans mes candidatures. Mais je ne suis pas certaine que ça ait vraiment aidé. En tout cas, pour le moment, je n'ai eu aucun résultat. C'est vrai ? Mais un jour, j'ai reçu une réponse un peu inattendue. Un refus poli, mais accompagnée d'une curieuse recommandation. Qu'est-ce que ça disait ? On me recommandait fortement de modérer les commentaires sous ma vidéo. Donc, je suis allée voir. C'était costaud. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les commentaires fourmillaient d'avis tranchés, si l'on peut dire. Comment ça ? Il y avait beaucoup de commentaires où on me disait d'arrêter de hurler et de retirer ma vidéo. Je ne voulais pas être... Il ne voulait pas être... Entre guillemets... Être maudit et mourir. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? D'autres me demandaient si je n'étais pas folle à porter volontairement le mauvais oeil avec ma voix. Il y en avait un certain nombre aussi qui voulaient savoir qui m'avait envoyé et où ils étaient. Puisque je suppose que nous autres, Banshee, nous n'avons pas de libre arbitre. Ok, on sait ce qu'elle est. Ok, d'accord, c'est une Banshee. C'est vraiment n'importe quoi. C'est horrible. Même avec le pacte de revendication, ces célopards traînent toujours. Le pacte de revendication ? Un traité international de reconnaissance du statut d'être sensible et de droit des non-sapiens. Sapiens renvoyant à toute espèce intelligente et bipède. Humains, elfes, orques, nômes, alphéliens, vous voyez l'idée. Oui, même nous, les satyres, on a dû attendre un bout de temps avant d'être sur la liste, vous savez. Ah, donc on sait que Lucas c'est un satyre. Donc non, 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 nos élucubrations entre entre Bélise et et Lua. Non. Je pense que ça tombe à l'eau du coup. Ah bon ? Mais vous répondez au quitter pourtant. Oui, mais nous naissons tous mal. On n'avait pas non plus la meilleure des réputations. Attends, what ? Tous mal ? En tout cas, il nous a fallu un temps avant d'être reconnus par le traité international. Plus on est loigné des six principales, plus le processus est long. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'était plus dur pour vous. Nous ne sommes pas vraiment nombreuses. Ça ne nous étonne pas que les autres n'aient pas l'habitude de nous voir. Ce n'est pas une raison, ça reste anormal. Mais je comprends maintenant pourquoi vous vous méfiez d'internet. Vous avez l'air de prendre beaucoup. Vous avez l'air de le prendre avec beaucoup de calme. Je suis impressionnée. Calme ? J'ai l'air calme ? Oh oh, la lumière. Mais comment rester calme ? Face à ce manque flagrant de respect qu'on nous crache à la figure comme ça. Wow ! Vous ne pouvez pas... Vous ne vous posez pas la question ? Qu'est-ce qui donne le droit d'être aussi odieux ? Pour qu'est-ce qu'ils se prennent ? J'aimerais savoir ce qu'ils ressentent quand ils font ce genre de choses. Est-ce qu'ils ressentent une sorte de plaisir pervers devant la souffrance des autres ? Quelle audace ! Je ne... Je ne supporte pas ! Je vois qu'un des écrans a donné à certains la possibilité de manquer de respect aux autres sans le risque de se prendre un point dans la figure en retour. Oh mon dieu ! Je rigole ! C'est un peu tendu... Je rigole parce que je vois tout à fait de quoi le parle, mais... Oh non, pas encore. Un instant, je vous prie. D'accord. Georges, il a changé de place en fait ! Il a flippé ! Même le flic, il a dit en mode... Allez, démerdez-vous ! Oh ouf ! Excusez-moi ! C'est simplement que... Ce n'est pas juste. Ce genre d'attitude n'est pas juste. Pardon. Je me suis emportée. Il a peur de la bonne chine. Mais c'est ça. Se couoir également. Et clairement. Je ne sais pas où je dis également, mais clairement. J'aurais dû prendre un café au fait aussi. Ne vous en faites pas. Je dois l'avouer, je ne veux pas entendre que le public a tourné. toujours raison. Parce que ça voudrait dire que mon rêve est mort et enterré avant même que je puisse essayer. Et si je vous aide ? Je m'explique. Je comprends ce que vous traversez et en tant que satire, je dois me coltiner toute une bande d'abrutis qui s'en prennent à moi pour justifier leur complexe d'infiorité. Alors faites-moi confiance si je vous le dis. Vous avez ce qu'il faut pour abattre leur caquet. Comment ? Facile ! Il faut vous vendre ! Pour être franc, je ne connais pas grand-chose au monde de l'opéra. Mais je crois savoir que les sirènes sont très majotées dans les sopranos, non ? Oui. Comme si elles étaient faites pour le rôle. Exact. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous travaillez dur, vous serez toujours une anomalie. Donc si vous lancez dans la compétition juste avec votre talent, désolé, mais vous risquez de ne pas y arriver. Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez quelque chose d'extraordinaire que toutes les sirènes n'ont pas ? Une histoire. Une histoire ? Oui. Imaginez, une Banshee qui aurait de devenir une soprano-vedette ou n'importe quoi d'autre. Ce que vous voulez faire sur scène. À la poursuite de ses rêves au milieu des sirènes faisant face à l'adversité. Est-ce que ce n'est pas une histoire géniale ? Mais vous ne m'avez pas encore entendu chanter, non ? J'adorerais, bien sûr. Mais franchement, ce n'est pas aussi important que vous le pensez. Comment ça ? Notre objectif, c'est d'abord de rentrer votre histoire dans la tête des gens. Sans faire arrêter la plupart à cause de leurs préjugés stupides. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, on fait voler toute leur certitude en éclats. en vous mettant sur scène. Mais quelles scènes ? Et comment ? Ne vous souhaitez pas j'ai mes techniques. Peu importe comment vous chantez, tout le monde sera surpris de vous voir là. Et c'est là que vous aurez l'action de briller pour de bon. De quoi est-ce que vous parlez ? Non. Comment ça ? Pourquoi ? Je veux juste chanter pour de bon. Montrer de quoi je suis faite indépendamment de ce que je suis. Je sais, et je vous propose une porte d'entrée. ne le prenez pas mal mais ça donne surtout l'impression que vous... C'est comme si vous essayiez de vendre une caricature de moi. Bien sûr que non, vraiment pas ! Mais aïe, c'est un peu blessant. Excusez mon impolitesse mais je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Comment est-ce que je pourrais réfléchir à tout ça alors que vous ne connaissez même pas mon nom ? Eh bien... Si ce que vous avez fait jusque-là avait marché, je vous aurais demandé votre nom. Vous ne croyez pas ? Eh ! Je ne sais pas ce que tu avais en tête en disant ça mais je crois que vous êtes allé trop loin mon garçon. Qu'est-ce que vous racontez là, bon sang ? Oh mince. Écoutez, je suis vraiment... Dès que la tempête se calme, je vais y aller. Eh bien merci pour votre visite, chère... Riona. Je suis trop fan ! Je suis trop fan de Riona. Elle est trop cool. Oh, je la trouve trop belle. Elle est trop chouette. Chère Riona, au plaisir de vous revoir. Notre conversation a pris un tournant bien étrange. Je voudrais donc vous dire ceci. Tout ce que vous avez dit j'ai le sentiment que bien peu de tout ça m'était en réalité destiné. Prenez soin de vous. Rentrez. Vous vous êtes faille, les mecs. Désolée pour tout ça. Je n'ai pas été finaux, je crois. Je ne sais pas, mon garçon. Lui même que je suis, c'est encore de comprendre ce qui vient de se passer. J'en peux plus du rogis, j'en peux plus du flic. Oh là là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, chef. Parfois, je m'emballe et je perds toute mesure. Ah. Pardon un instant. C'est mon agent. Les routes sont ouvertes, il vient me récupérer. Ah, c'est super. Bien. D'ailleurs, chef, on vous dépose ? Je peux vous emmener, pas de soucis. Merci, mon garçon, mais ça ira. Je suis certain que les taxis vont bientôt reprendre de service. Sûr ? Oui. Parfait. On se reverra, je pense. Merci de ta visite et au plaisir de te revoir. Oui. Eh, jeudi. Dis-moi. Non, rien. Ok, à bientôt. Ok, à bientôt, jeudi. Bientôt, chef. Bon retour. Eh bien, sacré numéro. Je ne vous fais pas dire. Je crois que c'est le moment de s'arrêter. Je crois que c'est le moment de s'arrêter. Hé hé. Dès que j'aurai mon taxi, je vous laisse tranquille, jeudi. Je vous en prie, vous savez que ce n'est pas ce que je vous voulais dire. Je ne veux pas mentir. Écoutez, ces deux-là m'a donné du grain à moudre. À quel sujet ? Moi et ma petite dernière, Missy. J'ai peut-être été un peu dure avec elle, mais je ne sais pas. Quand on a des enfants, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre soutenir leur choix et les empêcher d'aller trop loin. C'est un numéro d'équilibriste, c'est certain. Ouais. Oh. C'est madame. Vous savez quoi ? Je ferai le médial et au moins, si elle entend la plus dehors, elle sera moins fâchée. C'est de ne pas attraper froid. C'est plaisant, je ferai le médial et tout de même. Mon courage pour la fameuse hier, je dis. Ça ira. J'espère que vous trouverez vite un taxi. Merci, à bientôt. Oui, c'est marrant. Je pensais exactement quasiment à la même chose. Eh bien, quelle soirée. Je serais aimée de faire le ménage et faire bien. Qu'est-ce que c'est ? Un vieux briquet en métal, le motif gravé est intéressant. Quelqu'un a de l'oublier. Je serais aimée de le mettre en sécurité ici. Une aura intéressante. À mon avis, écoutez, moi, je pense d'être le briquet de Georgie. Bon ! Eh bien, franchement, c'était trop, 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 trop bien ce premier épisode de Coffee Talk 2. Je suis trop contente ! Eh bien, voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce nouvel épisode de Coffee Talk. Oh, quelle délice ! Mais voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ah oui ! Petit pouce en l'air, le petit commentaire. Vous savez bien. En fait, je ne devrais même plus vous le dire, en fait. Allez, des bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao !